Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur E-Plus Media TV. Nous sommes là dans une émission spéciale où nous recevons un littéraire afin de parler d'une œuvre qui va sortir dans quelques jours. Ce serait un événement spécial à l'Omé et nous vous convivons donc à être à l'écouté durant quelques minutes afin de savoir de quoi il s'agit. Je suis Hervé Lever et je reçois pour vous aujourd'hui un écrivain. Il est un Togolais, vous le connaissez très bien. Il a fait plusieurs activités à l'extérieur du pays avec ses œuvres. Aujourd'hui, on nous revient avec un ouvrage très magnifique. J'espère que vous voulez voir l'habillage. En dessous, je vais vous le montrer. Voilà l'habillage de l'ouvrage qui sort bientôt. Ce serait un événement où plusieurs personnalités seront représentées afin de parler, de discuter de ce que l'œuvre montre. Qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit d'un café littéraire. Pour cette cause, on reçoit pour vous aujourd'hui l'initiateur. Il s'agit de M. Folikoué Koulerouin, alias Café Femme. Le bizarre, le bizarre, bizarre. Alors, cher Folikoué, bonsoir. Bonsoir. On vous espère bien. Je fais très bien. Je vais super bien. Super bien. Alors, qui est Folikoué ? C'est une question qui revient toujours. Ah ben ça c'est normal. Vous connaissez ça encore. Je suis moi-même Folikoué, yao, Mathias, Koulihoin, alias Asivien. Mais depuis un certain temps, j'utilise plus Folikoué, Koulihoin. Et mon nom d'artiste, slamer, c'est Kapoin Film, le bise art. Kapoin Film, le bise art. Le film l'avait dit quoi. En fait, ce sont mes prénoms. Folikoué, yao, Mathias. F-Y-M. Voilà. Donc, je suis jeune entrepreneur, je suis écrivain. Je suis propriétaire de la maquette Yadieu dedans. Et je suis artiste slameur, comme je l'ai déjà dit. Au Togo, le slame, ça devient un art qui est près de l'envol. Alors, parlez un peu de votre slame. J'ai, en fait, choisi mon chemin. Je suis arrivé au slame il n'y a pas très longtemps. C'est à peine si j'ai fait deux ans dans le slame. Mais je me suis fait un nom. Quand vous arrivez dans la jeune génération et que vous demandez d'après Kapoin Film, le bise art, on ne pensera pas à quelqu'un d'autre, on ne pensera qu'à moi. Et puis, j'ai choisi mon chemin. Mon nom reste de taille. J'ai choisi le nom bise art. Je fais un bisou artistique. La bise a cette particularité d'être un simple geste. C'est un simple geste. Et juste après ce geste, à la fois celui qui a posé la bise et celui à qui on a posé cette bise, continue de réfléchir. J'ai écrit de petits tests, sans complexe en fait. Je laisse ma plume s'exprimer. Et à la fin, chacun réfléchit à mes petits mots. Quand moi je disparais déjà. Ce qui veut dire que vous laissez les gens dans les nuits, au moment où vous ne leissez plus, à ce moment où la répression commence. Évidemment. Parce que le slame, c'est trois minutes. C'est des émotions qu'il faut soulever. Et c'est toute une foule qu'il faut charmer. Il faut savoir le faire, le faire si bien, pour qu'à la maison, la personne puisse y réfléchir à ton test. Café littéraire. Un événement que vous mettez en place d'ici le 2 mars. Alors, quel que c'est que ce café littéraire ? En fait, j'ai voulu un café littéraire parce que l'oeuvre a été dédicacée le 8 mars de l'année passée. Donc, le 8 mars prochain, l'oeuvre aura un ordre de dédicace. Au lieu de prévoir une activité sur le 8 où il y a beaucoup de mouvements administratifs, et surtout que cette année, c'est vendredi, et que beaucoup vont reporter sur le week-end comme si samedi le 9, je ne voudrais pas être dans cette zone. Je me suis carrément détaché pour être dans ce week-end avant le 8. C'est pour ça que je fais mon événement le 2 mars. Et puis, j'ai voulu un thème particulier à ce café littéraire. Ce ne serait pas un café littéraire, café littéraire, dans le style classique. Ça fait partie, en fait, de mon art. Ça fait partie du bizarre, en fait. Voilà. L'idée, c'est de faire une conférence d'information autour de l'abus sexuel. D'informer l'auditoire que l'abus sexuel est une réalité présente ici, au Togo, chez nous. Le thème, les abus sexuels, les abus sexuels, entre féminité responsable et crise-poses traumatique. À la découverte de l'oeuvre, les martyrs du tabou. Alors, le thème, les martyrs du tabou. Pourquoi ce thème ? En fait, le thème reste de taille pour marquer la longue durée de l'éducation sexuelle tabou. Et c'est victime, en fait. La femme a été celle qui a été la plus victimisée sur la période où le sexe était maintenu tabou. Moi, je le disais encore, je me disais, si on réunissait même des filles de 98 à 2000, des filles qui sont nées dans cette période, ou bien qui ont grandi dans cette période, qui ont fait leur adolescence à cette période-là. Sur dix, je parie que même neuf ont été abusés pour la première fois. Mais elles n'ont même pas eu l'occasion de pouvoir dire ça à qui que ce soit. Parce que quand tu viens d'y aller à la maison, on t'a rebebleté, on t'insulte carrément, et puis on te reprime. C'est de ça qu'il s'agira quand on parlera de crise post-traumatique. C'est ce qui va affecter leur responsabilité en tant que féminin. C'est de ça qu'il s'agira quand on parlera de féminité responsable. Parce qu'il ne suffit pas juste de promouvoir le leadership féminin, mais de rendre la responsable féminine automatique et digne de ce qu'elle a entre les mains. Est-ce qu'il pousse aux gens à devenir féministes et les débats deviennent... Plus houleux. Et puis, on a l'impression que, bon, c'est des rages qui se partagent. J'ai ma râche, maintenant je vous râche aussi. Parce qu'en tant qu'on m'a opprimé, aujourd'hui on me donne maintenant la râche. Vous aussi, vous êtes au bas, je vous râche. Alors, ce jour où aura lieu ce cathédrale, qui sont sur la question ? En fait, j'invite tout le monde. Parce que ce message, c'est pour tout l'être volé. Voilà pourquoi l'entrée est totalement libre et gratuite. Nous avons choisi de le faire ainsi. Parce que pour nous, il s'agit de passer un message d'abord. Il ne s'agit pas de se faire de l'argent ou de vendre l'oeuvre. Non. Nous voulons passer le message selon lequel l'abus sexuel est une réalité présente au Togo. Je vous fais cadre quelque chose en passant. Moi, je suis arrivé au centre Kékéli, le centre au niveau de Han Kope, en 2010. L'inventaire de 2006 à 2010, pour ceux qui ont décidé de lever le voile sur les abus qui leur ont été causés, surtout dans la tranche d'âge de 2 ans et demi à 22 ans, faisait 113. Dans le centre. Dans le centre à Lomé, à Han Kope, en 2010. Et il y a un silence sur cette information, vient comment ? Le centre lui fait un travail de suivi. Il y a le suivi psychologique, le suivi social, le suivi sanitaire, le suivi juridique au centre. Lui, il essaie d'aider les gens qui ont voulu parler. Je me dis, tous ceux qui se sont tués là, qui les suivent ? Mais il y a de telles réalités qui se passent et qui sont camouflées. Pour ceux qui se sont déclarés, ça fait 113 de 2006 à 2010. Quand je suis retourné au centre, parce qu'après la dédicace, j'ai disposé de l'argent pour le centre, pour soutenir le centre dans ce qu'il fait et, en fait, aider le centre dans l'action sociale qu'il fait. J'ai disposé de l'argent et j'ai donné deux ouvrages au centre. Quand on est retourné, la soeur me faisait comprendre qu'ils ont maintenant, depuis 2010, en moyenne 100 cas par année. Et ça, c'est au Togo, c'est allommé pour ceux qui ont décidé de parler. Vous imaginez, en fait, ceux qui sont camouflés. Et quand nous rentrons dans les villages les plus reculés, ce qui suppose, en fait, que nous avons, en fait, l'amusexuel sur mineur, ici au Togo. Et que, il faut lever le voile pour que les gens sachent que c'est une réalité. C'est pour ça, en fait, que nous avons voulu ce café littéraire là. Et puis, il faut que nous portons cette information au public. Il faut que nous portons cette information au public. Il n'est pas intéressant que nous le gardons pour nous. Parce que c'est ce qui influe sur la génération qui va arriver. Comme je le disais, les filles qui sont accusées aujourd'hui de sorcellerie ou d'esprit des eaux, aujourd'hui, ont été abusées en 1998 et personne n'a voulu les écouter. Et c'est ce qui est regrettable. On fait du silence et on crée des monstres. Après, on se plaint du fait que ces monstres réagissent. Aujourd'hui, le mystère de la femme grandit quand elle a plusieurs déceptions. C'est une réaction automatique liée à son humanité. Il est temps qu'on en parle. Quand nous voulons, en fait, que le leadership féminin s'exprime, il va falloir que nous considérions en tant que masculin notre égo et que nous la maîtrisons au point de considérer que la femme est aussi humaine comme nous. Et quelle est cette valeur-là ? Sinon, on va promouvoir le leadership féminin, mais on va faire quelque chose de bancal. Parce qu'on ne va pas traiter le problème à la racine, on va le traiter sur le tronc et les feux. Après quoi ? Ça va retomber. Merci beaucoup pour toutes ces explications à propos de l'information que vous avez mis dans ce café littéraire. On espère bien que la plupart de ceux qui seront là vont comprendre l'ouvrage et essayer de l'avoir, de l'acquérir afin de lire cela à la maison et apporter un peu de jugement sur cela, ce qu'ils font chez eux à la maison afin qu'une information puisse passer et permettre à deux personnes d'être à l'abri de ce fléau qui est toujours là, qui est caché et les victimes sont toujours là. Et après cela, c'est la dépression qui arrive et il y a un problème en la demeure si on n'arrive pas à mettre fin à ce fléau. Alors, dites-nous, quel est l'appel que vous pouvez faire à ceux qui seront là, à ceux qui n'ont pas encore eu écho du roman ? Bon, disons, c'est une pièce théâtrale, accompagnée d'une nouvelle. C'est celui d'une nouvelle. Alors, la nouvelle c'est qui est la sorcière ? Alors, que savoir de qui est la sorcière ? Qui est la sorcière ? Ce que je peux donner comme avant-gout, c'est un test autour de l'amour maternel. En fait, le titre vous traîne dans une certaine émotion, mais je parle de l'amour maternel dans ce test-là. Il faut lire pour comprendre, parce que si tu lis, le débat sera plus intéressant. Donc, en tant que tel, en fait, j'aurai dans l'auditoire des gens qui ont lu l'œuvre, parce que les 100 exemples que nous avions édités depuis le 8 mars sont en train de finir carrément. On est en train de prévoir une édition revue et corrigée, et une deuxième édition carrément. Donc, en tant que tel, c'est des gens lus. Je les appelle à venir discuter avec moi. Je serai disponible pour répondre à toutes les questions. Ce qui dépendra à toutes les questions, de l'inspiration au test. Et je ne serai pas seul sur la table. J'aurai à côté de moi trois dames, trois grandes dames, et l'éditeur. Parmi les dames, vous aurez Madame Zissou Odile. Elle est la coordinatrice nationale de tous les ISM Adonai. C'est carrément dans ces locaux que nous allons faire le café littéraire, à ISM Adonai. Oui, à Nocafou. Oui, oui, Nocafou Ngakoto. Donc, à côté d'elle, il y aura la présidente de Zonta Club Millennium, Medogam Jordina. Elle sera aussi avec moi. Et nous aurons celle qui a préfacé l'œuvre. Celle qui fait beaucoup de choses dans l'affirmation du leadership féminin. Elle s'appelle Christelle Pokanam. Donc, en tant que telle, vous voyez déjà que la table, elle est bien garnie. Soyez là pour vous nourrir de ces personnes-là. Il y a l'éditeur qui, en fait, est aussi dans les valeurs gens. C'est lui qui a post-passé, en fait, l'œuvre, les martyrs du tabou. Il s'appelle Beclet. Beclet Kholali. Effoui. Oui, Effoui. Guy Barnabé de l'Espérance. Donc, à la table, nous serons cinq. Trois femmes, deux garçons. Et nous donnerons la parole au public juste après nos interventions pour un débat. Un débat sur une durée avant de conclure. Et quand nous allons conclure, il y aura, en fait, un buffet pour ceux qui sont présents. Alors, quand on disait que l'entrée serait... L'entrée est totalement libre et gratuite. Il n'y aura rien comme contrainte. Sérieusement, on a choisi de le faire ainsi. J'y vais avec mes propres moyens. Mais s'il y a des gens qui, par exemple, dans les coups, ont voulu me soutenir, je peux donner mon contact. C'est ça, j'aimerais venir. Il n'y a pas de souci. Il faut donc même la salle peut donner, mais il faut continuer. Il y a beaucoup de détails. Je voudrais, si vous voulez, parce que depuis un certain moment, je ne fais pas ma communication à la manière de monsieur tout le monde. J'essaie de créer, en fait, du buzz. Je donne le coût général de mon budget prévisionnel. Ce n'est pas habituellement que les gens donnent ça. Pour dire aux gens, voilà ce que nous investissons dans l'événement que vous venez voir gratuitement, et que vous considérez, en fait, que ça ne nous coûte rien du tout. En fait, le budget prévisionnel est à 379 plus 500. On a choisi d'aider la génération future à s'exprimer. Et nous le ferons jusqu'au bout. Qu'il y ait du soutien ou pas. Mais actuellement, je vous rassure, je suis moi-même Golden Z. Je fais partie du Zonta Club. Je sais que le Zonta Club va investir. Je leur dis déjà merci. Je remercie infiniment ISM Madonnaï. À propos du budget qui est de... 379.500. Alors, dites-nous, ce que vous voudrez bien, aujourd'hui, vous apporter un soutien. Quel numéro la personne peut appeler ? Je suis joignable sur un seul numéro. Un numéro mauve. Le 00228 79 73 30 95 7 9 7 3 3 0 9 5 Donc, principalement, c'est moi-même qui réponds. Je n'ai pas de communicant. Si vous appelez ce numéro, même, vous tombez sur moi. Si vous écrivez sur WhatsApp, c'est moi-même qui vous réponds en personne. Donc, n'hésitez pas, en fait, à vous engager. Vous pouvez carrément m'écrire pour vous enquérir de ce qu'il y a comme information. Vous n'avez pas besoin juste de venir donner de l'argent. Moi, je reçois, même si c'est 200, vous pouvez envoyer par plus. Pour moi, 200 fois 10, ça fait 2 000 et c'est de l'argent. Je peux l'investir ailleurs. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, mon cher Folicoe, Couleurouin, Alès, Capim. Le bizarre. Le bizarre. Là, là, je serai là pour... Déjà, merci beaucoup. Non, nous, on doit être là, on doit être là pour voir comment se fera ce débat, ce débat intéressant, que je prévois déjà, c'est intéressant. Là, nous serons là et de retour, on vous fera un bon retour sur ce qui se passera ce jour du 2 mars 2024. Pour donner un mot, cher Folicoe. En dernier mot, je dirais, venez, en fait, découvrir le message cher pour vous. Je me suis présenté en artiste lameur. Je vais finir avec un test, si vous voulez ou vous voulez bien. Ça, on aime ça. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps à fouiller, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à le rechercher, j'ai mis du temps. Je m'insure, j'en faut contre tous. Tous ceux qui pensent que le bizarre n'est pas de l'art. Ne dit-on pas souvent que l'art ne doit servir à rien ? N'est-ce pas là quelque chose de bien bizarre ? Consacrer de son temps. Consacrer de son esprit ingénieux. Lire, écrire et décrire. Tout ça ne servir à rien. Être juste dans le beau. Soigner les mots pour guérir les mots. Voilà pourquoi nous avons opté pour un bise de l'art. Mieux, une bise artistique. Pour les pros, nous faisons du bizarre. Mais qu'on ne le veille pas. Le bise de l'art. Le bise artistique aboutit toujours au bizarre de l'art. Bien le bonsoir. Bonsoir chez vous tous. Merci. L'art, à l'environnement, il n'y a pas de trait. Il n'y a pas de différence. On est ensemble. Au revoir. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501